Mon ami Terrier ! Mon ami Terrier. Mon ami Terrier. Épisode 30 N'aime pas l'idée de vieillir. Un jour, qu'ayant émergé d'une période longue et compliquée, dont je crois bien me souvenir qu'elle était agitée de phrases sans queue ni tête mêlées à des rêves d'œufs brisés et de tables sans pied surgissant par saccades de plafonds nombreuses et trouées, je parviens à mettre mon corps supplicié à la verticale et à le traîner jusqu'à la salle de bain où se trouvent mes toilettes. Je surprends mon ami Terrier en train de se mirer devant ma glace. Il n'est vêtu que d'un pagne qu'il s'est confectionné avec ma serviette de bain. Aussitôt, je me souviens que cela fait déjà 15 jours que mon ami Terrier a élu domicile sur le canapé de mon salon. Ayant craché trois fois dans mon lavabo après qu'il a déposé ma brosse à dents sur le bord de ma tablette, le voici qui s'inspecte le visage avec une odieuse minutie. Je dois dire que le spectacle de cet homme au miroir a quelque chose de fascinant. Ses doigts palpent les joues, tiraillent, puis enroulent et déroulent la peau bouffie et grumeleuse. Ils s'attaquent au rideau qui pendouille de chaque côté des sourcils. Ils les plissent, les déplissent, embroussaillent et débroussaillent les sourcils qui sont comme des paix ronciers, tirent sur les paupières, grattent les cernes sous les yeux, tripotent leurs poches brunes et verruqueuses, explorent la couche épaisse et bosselée du front, la masse, la masse encore, s'attaquent à la patate gonflée et constellée de vénules bleuâtres du nez qu'ils pressent comme on fait du fruit mûr. Et pendant ce temps, mon ami terrier, grémasse, glousse, caracoule, grouine de curieuse manières, redevient sérieux, fait les yeux blancs de Sainte-Thérèse du Bernin, s'essaye à telle ou telle mine connue, singeant le sourire en coin de Bruce Willis, imitant l'élégante désinvolture de Georges Clounet, parodiant le regard de braise de Leonardo DiCaprio. Tout à coup, il crie. La mort ! Il avance la bouche en cul de poule et fait... Montre les dents, comme ce mangabé dont on convoiterait la femelle. Réitère ses grimaces en bafouillant jeu, 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 jeunesse, puis beau, 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 beauté, puis bon, beau, beau, bonté. Et tout à coup, miracle ! La face de mon ami terrier, paraît se rétracter, la peau se tendre, le grumeleux s'aplanir, le grisâtre s'enrosir, les ridules s'annulaient, le nez, les yeux, la bouche s'immobiliser dans un dessin géométrique parfait, cependant qu'apparaît devant mes yeux éberlués le visage d'un sublime Adonis. Une seconde se passe au cours de laquelle le temps paraît s'abolir. Après quoi, j'entends mon ami terrier prononcer « c'est bien ». Ayant relâché d'un coup les soixante muscles dont tout visage est doté et par conséquent recouvré son faciès ravagé de quinquagénaire à bouillique, mon ami terrier se tourne vers moi et me dit « Cette leçon, Corinne, pour t'apprendre que quand je te parle, je te cache ce que je suis tout autant que je te le révèle. » Tel est le genre de privauté que mon ami terrier s'autorise avec le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501